Alors, bonjour à toutes et à tous. Au départ, le titre de mon intervention, c'était « Les bibliothèques d'œuvres de jeunesse familiale comme vecteur de mémoire littéraire ». Et puis, en travaillant sur cette communication, j'ai reprécisé un petit peu les choses parce qu'il y avait une demande qui était un peu plus forte au niveau du numérique. Alors, je ne vais pas du tout être dans la même mouvance de ce qui s'est fait depuis hier et surtout de ce qui s'est fait ce matin. On va parler BookTok, on va parler réseaux sociaux, on va parler romance, on va parler young adult. Donc, voilà, je prends la liberté d'être un petit peu, je fais un petit pas de côté par rapport à la thématique de la journée. Est-ce que la diapositive suivante a changé ? Oui. Alors, les vecteurs dont le titre que je vais utiliser désormais, c'est « Les vecteurs de mémoire littéraire quand le BookTok prend le relais des bibliothèques familiales ». Pour réfléchir à cette communication, je suis partie d'une intuition qui est liée à ma propre expérience et à ma propre famille. Je viens d'une sororerie de trois dont je suis l'aînée et on a toujours été amatrice de cinéma. Ce dont je me souviens de mon enfance, c'était cette joie de partager une quantité infinie de références cinématographiques avec mes sœurs, que ce soit des répliques de films, des attitudes de personnages, des mimiques. On avait un bagage commun, une manne inépuisable de répliques, d'imitations et même de timbres de voix qui alimentaient nos conversations. Malheureusement, j'étais aussi la seule lectrice fervente de la famille et je ne pouvais partager mes références littéraires avec personne. J'ai donc grandi un peu seule avec mes héros littéraires préférés, mes vers, mes tirades et mes livres de chevet. Alors j'ai bien eu l'occasion, comme tout le monde, de partager l'une ou l'autre lecture avec des copines, mais adolescente, je n'ai retrouvé que... je n'ai retrouvé les moments... l'écho de ces moments cinématographiques partagés avec mes sœurs que lorsque mes propres enfants à moi ont été en âge de partager avec moi et avec leur père des références littéraires. Ça m'a donc donné une idée. Ça m'a donné l'idée que l'intuition d'une mémoire de famille et l'héritage culturel qui en découle passe par toutes les ressources qui sont amenées par les différents membres de la famille au sein d'un noyau familial. Peu importe, en fait, les moyens. Dans le cas de la littérature de jeunesse, j'ai même l'intuition que cette culture familiale, cette manne de références littéraires, elle est alimentée par les livres qui apparaissent au cours du temps dans cette fameuse bibliothèque familiale. Alors, ça commence généralement avec les livres des tout-petits qu'on a relu tant et tant de fois à voix haute que bon nombre de répliques sont restées gravées dans la mémoire familiale. Je pourrais par exemple citer J'y vais, dont une des fameuses répliques est ressortie il y a moins d'une semaine de la bouche de mon fils de 11 ans. Je ne citerai pas non plus les références presque quotidiennes aux textes de Harry Potter qui s'érigent en religion, quasi à la maison, du Hobbit ou encore des BD comme les aventures d'Astérix dont sont fleuries les conversations entre mes enfants et avec nous. Au fur et à mesure de mes recherches sur le domaine, je suis arrivé à la conclusion qu'un socle solide de références culturelles issus de sources communes était donc partagé par les membres d'une même famille et ce socle était souvent matérialisé par le contenu d'une bibliothèque familiale. Dans un article de la revue des livres pour enfants consacré à Timothée de Fombelle, Anne Blanchard pose la question du goût du minuscule en demandant à l'auteur dans quelles sources il aurait pu puiser pour créer Toby Le Ness. Et alors on pourra lire ici sa réponse. Il y avait aussi, mais je n'y pense jamais, c'est la première fois que je le cite, « Ce grand album, dans la bibliothèque familiale du néerlandais Will Huygen, le livre s'appelait Les Gnomes, il m'a beaucoup marqué, il prenait très au sérieux ses peuples imaginaires et les étudiait comme un anthropologue ou un zoologue. J'ai aussi grandi avec la lecture de Jean-Marie Pelt, auquel mon père, qui n'était pas un immense lecteur, m'avait initiée. Je me souviens d'un de ses livres qui s'appelait « Les plantes, amour et civilisation végétale » au plus tard du livre de Materlingue sur la vie des abeilles. Donc je vous ai mis les trois petites couvertures ici. On remarquera que les sources, évidemment, sont très variées, d'époques très variées et de genres très variés également. On peut constater donc que la bibliothèque familiale, c'est une bibliothèque de communautés qui va partager une mémoire collective et qui se contamine finalement pour créer et crée pour chacun différents types de nouveaux rapports intertextuels qui vont composer le socle de références littéraires ou non. Depuis peu, notre adolescente, qui est mon assistante de recherche, c'est comme ça que je l'appelle, elle a 14 ans aujourd'hui et vous imaginez bien que son booktok à elle est bien plus réel. Ça me s'est mis en veille peut-être. Ça va ? Ok. Je ne touche plus à rien. Donc je disais, vous imaginez bien que son booktok à elle est plus proche de la réalité que mon booktok à moi, qui est plus de 40 ans et dont l'algorithme modifie forcément un tout petit peu la donne. Et donc je disais, depuis peu, notre adolescente amène dans la bibliothèque familiale des trouvailles qu'elle a repérées ailleurs. Et c'est ailleurs, où est-il ? Et donc je me suis posé la question. Je vais donc me permettre un petit interlude, non pas musical, mais chiffré, pour qu'on se penche tous ensemble sur cette étude qui a été menée par le CNL sur les jeunes français et la lecture. C'est une étude qui date de mars 2022 et que vous avez probablement toutes et tous déjà vu passer. Alors, effectivement, 43% des lectures loisirs des jeunes sont déterminées par les conseils de famille. Ce sont des chiffres. Et parmi ces 43%, il y a 35% des lectures qui sont amenées par les parents. Alors, on regardera 31% pour la mère, 16% pour le père. Déjà un petit gap qui se marque, sans critique, mais il y a un petit gap qui se marque. Et à 15% pour le frère ou la sœur. Donc là, on est quasi au niveau du père. Et les grands-parents sont là pour 8% également. Alors, je reviens sur ce que je l'ai dit. Ce ne sont pas des pourcents parce qu'il semblerait qu'on puisse sélectionner plusieurs réponses dans les choix qui leur étaient proposés. Par ailleurs, je voudrais aussi relever le fait que, et ça, ce sont les petites flèches colorées, les influenceurs sur YouTube et les réseaux sociaux, on est à 11. Et les membres d'une communauté de lecteurs sur Internet à laquelle tu appartiens, on est quand même à 5. On va voir plus loin grâce à cette étude et constater qu'en fait, les prescripteurs numériques sont de plus en plus nombreux et leur influence est de plus en plus grande. Alors, ici, dans la question, le résumé de l'histoire, la couverture, l'envie de suivre un héros ou un personnage sont les premiers critères d'un choix d'un livre, tout comme les conseils. On se retrouve avec « Tu en as entendu parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Tu en as entendu parler autre part sur Internet. Tu en as entendu parler par un booktuber. » Donc ça, c'est quelqu'un de YouTube. Après, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas remis ? Ah non, c'est juste YouTube, c'est différent. « Et tu fais partie d'un club de lecture ou d'une communauté de lecteurs. » Ensuite, la dernière dia, qui est peut-être celle qui m'intéresse le plus. Donc en matière de conseils, bien qu'encore minoritaire, Internet a désormais une vraie influence et les films et séries peuvent être un des clics. Et donc là, on remarque que YouTube, 35% pour informer les jeunes. Donc là, c'est la moyenne. Instagram, 25%. Et TikTok est à 19%. Et alors, la petite courbe qu'on voit sur le côté, c'est en fonction de l'attrançage, évidemment. On voit que les écoliers sont beaucoup moins influencés que les étudiants. J'ai envie de dire, encore heureux. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui bougent. On est quand même sur 12%, ce qui est quand même assez fort pour des écoliers. Et puis, moi, je vais me consacrer surtout à la partie collégien-lycéen pour laisser un petit peu de côté les étudiants. Alors, si on peut dire que les choix qui découlent des conseils des parents peuvent être assez éclectiques dans l'absolu et dépendent, somme toute, de la lecture et des parents eux-mêmes, il va être évident que sur Internet, les choses vont être influencées par d'autres critères. Premièrement, on va avoir le critère de la popularité des prescripteurs que l'on suit. On va avoir le critère de la communauté virtuelle à laquelle on est attaché. Le choix va également être influencé par toute la série de hashtags. Et une dernière influence, mais non des moindres, c'est l'algorithme de TikTok, mais de tous les autres réseaux qui sont très puissants, qui font que très souvent, on se retrouve dans ce qu'on appelle une bulle numérique. C'est-à-dire que, faites l'expérience un jour, je l'ai fait, je ne vous la conseille qu'à moitié. Cherchez une vidéo de Céline Dion sur TikTok, vous allez être assaillis de vidéos de Céline Dion pendant les deux semaines qui vont suivre. Parce que l'algorithme fait en sorte qu'il vous repropose des choses que vous avez regardées. Et si vous l'avez regardée jusqu'au bout, il vous le repropose encore plus. Donc voilà, l'algorithme de TikTok est assez similien et assez secret, en fait. Les autres algorithmes commencent à être plus ou moins un peu percés jusqu'au moment où, finalement, ils sont modifiés par les applications. Je vais donc, comme je disais, me focaliser sur un public fin collégien, lycéen. On remarque que YouTube arrive en premier, Instagram, ensuite TikTok. Donc, comme je le disais, je vais aussi me focaliser, moi, sur le BookTok, qui est la partie spécifique de TikTok consacrée au livre, parce que c'est la partie qui a le plus explosé ces deux dernières années, je dirais même cette dernière année. Vous allez voir que les choses, quand on fait de la recherche sur les réseaux sociaux, bougent tellement vite que les données que j'ai sorties il y a deux mois sont déjà obsolètes. En fait, aujourd'hui, il faut vraiment aller voir presque au quotidien. Alors, mon hypothèse est donc la suivante. La bibliothèque familiale traditionnelle et les bibliothèques de communautés virtuelles, composées, en fait, des mêmes œuvres, parce que venant de BookTok, ont finalement un nombre incroyable de points communs que l'on va détailler plus tard. Pour commencer, je vais évidemment d'abord développer le concept de bibliothèque familiale, faire un petit focus historique, ce sera ma deuxième partie, et puis après, souligner les pratiques de BookTok qui peuvent être comparées aux pratiques de bibliothèque familiale. Donc, je disais, qu'est-ce que c'est une bibliothèque traditionnelle familiale ? La notion de bibliothèque renvoie d'une part à une construction dans le temps et à la longue durée, une accumulation de strates successives, de multiples usagers, de tous âges, qui sont réunis au sein d'un même espace. Alors, le ministère de la Culture et des Communications du Québec le définit de manière un peu différente. Il dit, c'est l'ensemble des livres que possède un ménage en excluant les manuels scolaires. De manière générale, la bibliothèque familiale, on l'a dit, c'est une construction dans le temps avec une accumulation de strates et des usagers multiples, mais avec un élément commun qui soit soit un meuble, soit une pièce pour pouvoir déterminer, vous l'aurez reconnu peut-être, la bibliothèque de la Belle et la Bête pour les plus spécialistes des Disney. Il y avait un petit élément qui me semblait intéressant à souligner. C'est un article que j'ai trouvé qui est un article d'Isabelle Matomoros qui s'appelle Une bibliothèque à l'usage des enfants au début du XIXe siècle, l'exemple de la bibliothèque familiale des Guérins. Alors, Isabelle Matomoros étudie le concept de cette bibliothèque familiale et elle détaille le nombre de livres pour enfants. Alors, on est au début du XIXe siècle, donc on ne va pas se lancer dans ce débat ici et maintenant, mais on va dire pour enfants, entre guillemets, qu'on trouve dans cette bibliothèque familiale de la petite aristocratie rurale. Elle y repère des phénomènes de partage, de circulation, de transmission des livres entre les différents membres de la famille et même de la répartition sexuée des livres au sein même de la bibliothèque. Alors, à partir de quoi est-ce qu'elle a étudié ces phénomènes ? Elle les a étudiés à partir des inscriptions qui avaient été laissées par les enfants dans les livres. Alors, ça pouvait être une initiale, un ex-libris, des dessins ou des annotations qui étaient plus réfléchis et ces éléments mettaient en lumière la manière dont le rapport au livre se construisait avec le temps et quelles sont les pratiques des jeunes lecteurs. L'article est aussi intéressant et présente un intérêt au niveau de la circulation des livres entre les membres de la famille et même au-delà. Les analyses menées vont poser un certain nombre de questions. Comment le rapport au livre va-t-il évoluer avec le temps dans la famille ? Quelles sont les pratiques des jeunes lecteurs ? Comment le livre va circuler entre les membres ? Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le sexe de l'enfant influence le choix des livres ? Ou est-ce que le choix des livres est-il influencé par le sexe de l'enfant ? Il y a toute une série d'analyses dans cet article que je vous conseille vivement d'aller lire. Je ne vais pas m'y attarder plus longuement parce qu'on va glisser vers BookTok. Donc, récapitulatif de ce qu'on a dit jusqu'à présent par rapport aux bibliothèques familiales. Meubles ou lieux physiques déterminés. Rassemblement des collections de toute la famille. Des grands classiques peuvent côtoyer des livres de gare qu'on a acheté pour partir en vacances ou qu'on a trouvé dans la boîte à livres du quartier. On y trouve parfois des livres pour adultes qui sont généralement dans une zone un peu spécifique mais que, soyons réalistes, les enfants finissent quand même parfois par trouver suivant leur motivation. Et puis après, il y a plusieurs strates de livres qui peuvent être des romans contemporains ou des œuvres contemporaines mais qui viennent de différentes époques. On va sortir désormais des considérations au sujet des bibliothèques familiales pour entrer dans un autre type de famille. Je veux parler des communautés numériques. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse aux communautés numériques de lecteurs pour voir dans quelle mesure ces communautés numériques qui sont formées par des jeunes filles pour la plupart du temps. Il y a quelques garçons mais disons que je vais probablement parler aux féminins parce que la plupart des booktokers et des followers de ces booktokers sont des filles. Donc, je disais pour voir dans quelle mesure ces communautés numériques peuvent d'une manière ou d'une autre recréer une famille qui partagerait des références communes. Donc, les communautés virtuelles autour de la lecture. Alors, la communauté d'intérêt c'est une notion qui est apparue dans un article de League Leider et de Taylor. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ne partagent pas une localisation commune mais bien un intérêt commun. L'appartenance à une communauté de ce type aide ses membres à comprendre, interpréter leurs conditions et à chercher des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc, les communautés numériques de lecteurs peuvent être de plein de types différents. Dans le chapitre que j'ai publié dans Comprendre la littérature de jeunesse, il y a un chapitre qui est consacré au numérique et donc là, on va un peu plus dans le détail. Si, je vais le faire assez rapidement mais c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne globalement. Donc, les communautés numériques comme celles des œuvres que l'on trouve sur Webtoon ou sur Wattpad. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne voient pas du tout de quoi je parle donc je vais le faire en version rapide. Donc, Webtoon et Wattpad, ce sont des applications sites internet sur lesquelles c'est des communautés d'auteurs et donc ça veut dire que les jeunes gens s'inscrivent, se connectent, se font un profil et racontent des histoires. Wattpad, on n'est plus sur du roman. Webtoon, on est sur du dessin de la BD. Alors, c'est très drôle, ça se lit sur téléphone et ce qui est très drôle, c'est que ça se lit comme un papyrus en fait, c'est-à-dire qu'on scrolle et alors le texte est en papyrus. C'est vraiment le même principe qu'un papyrus. Alors, ici, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne, c'est-à-dire les jeunes lisent sur un support numérique qui est un support commun. Tout le monde lit sur le même support et je vous ai mis un petit extrait ici à côté. On voit en fait que les jeunes peuvent commenter directement sur le support et donc on voit les commentaires, on voit les interactions, on voit les likes, on voit les réponses entre eux et donc là, on a vraiment une discussion qui peut se créer à partir de ce qu'ils ont lu. Wattpad fonctionne exactement de la même manière et je voulais parler d'un troisième réseau social littéraire, peut-être que vous connaissez mieux celui-là, c'est l'exemple de Babelio. Le chercheur belge Louis Viard, qui a étudié les réseaux sociaux littéraires de type Babelio, disait que l'étude a été menée en 2016 sur plus de 180 000 comptes et il s'intitule « La prescription littéraire en réseau ». C'est un article qui est extrêmement intéressant. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le concept de Babelio, mais en gros, chacun va déposer des critiques, des chroniques de livres qu'il a appréciés. On commente, on met des étoiles et à un moment, le slogan de Babelio, c'était même « Connectez vos bibliothèques ». Donc, pour vous dire, on est vraiment dans la même mouvance. Donc, comme je le disais, j'en arrive enfin au cadre de BookTok. Alors, pour pouvoir faire cette petite analyse, comment est-ce que j'ai procédé ? J'ai pendant plus d'un an, on va dire un an et demi, analysé pas mal de comptes, pas mal de posts, pas mal de vidéos qui circulent sur BookTok. Alors, très souvent, on me dit « Ah, tu pourrais nous donner les noms des personnes que tu suis ? » Très objectivement, j'en suis régulièrement trois ou quatre grand maximum. Mais moi, ce qui me pousse généralement dans l'exploration de BookTok, c'est les hashtags. Et donc, je vous ai mis un peu la liste des hashtags ici qui sont sur l'écran que je suis le plus régulièrement et qui me permettent de sauter, en fait, d'une vidéo à l'autre, d'un concept à l'autre. Donc, on a BookTok, évidemment, Bookshelf, Bookclub, les annotations, vous allez voir, c'est un phénomène assez incroyable. Et alors après, soit je mets hashtag titre d'un livre, puis hashtag le nom de l'auteur. Donc, vous pouvez essayer avec vos titres préférés ou vos auteurs préférés. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc, par ailleurs, j'ai aussi analysé des pratiques et donc avec mon assistante de recherche, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a 14 ans et qui me sert un petit peu de souffleur et ses amis. et on se rend compte en fait que ce sont des communautés qui fonctionnent vraiment de la même façon selon trois grands axes. Alors, il y a trois grands axes qui vont régir les pratiques et donc qui vont permettre la comparaison possible avec les bibliothèques familiales traditionnelles. Le premier grand axe, ça va être le principe de prescription. Le deuxième, ça va être les pratiques et la normativité des pratiques. Et le troisième, c'est le décorum de la forme du message. Alors, on va commencer avec la prescription. Vous allez voir qu'en fait, on reproche très souvent à BookTok de se lancer dans la prescription de thrillers, de romances, de dark romances. Et moi, j'ai constaté aussi très souvent que parfois, on retrouve des classiques. Parfois, on retrouve des grands classiques. Et parfois, ce qui est très, très drôle, c'est qu'en fait, les BookTokers ne font aucune différence de qualité, de légitimité, de la littérature entre les différentes oeuvres qu'elle présente. Et donc, on se retrouve, je n'ai pas retrouvé malheureusement cette vidéo, mais je vous l'aurais bien montré, avec un Albert Camus avec l'étranger dans une même pile qui va côtoyer un roman de dark romances qui peut être de très, très piètre qualité. Et donc, pour elle, ce qui compte, c'est est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que ça m'a provoqué des émotions ? Est-ce que c'est lire ? Est-ce que j'ai lu ? Est-ce que c'est un livre papier ? Alors, je précise, la plupart du temps, on parle de livres papiers sur BookTok. Et vous allez voir qu'on va après vraiment mettre le livre à l'honneur en tant que tel, mais on parle de livres papiers. Donc, est-ce que j'ai lu ce livre ? Est-ce qu'il m'a procuré des émotions ? Est-ce que ça m'a plu ? Après, on ne se pose pas la question de savoir si ce livre, le prof aurait été ravi qu'on le lise. On ne se pose pas la question de savoir si c'est légitime. On ne se pose pas la question de savoir dans quel type de maison d'édition il est. On se pose la question de savoir est-ce que ça m'a plu ? Est-ce que ça a provoqué en moi des émotions ? Donc, éclectisme et principe de légitimité. Si on compare ça avec des bibliothèques traditionnelles familiales, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver un grand classique de la littérature qui va peut-être, si votre bibliothèque est rangée, être un peu plus loin que les romans qu'on a achetés en vacances. Mais la bibliothèque familiale, c'est aussi cet éclectisme. Alors, dans la prescription, toujours, on a un concept que j'adore qui est l'exhumation de vieux titres qu'on remet au goût du jour. Et alors, le meilleur exemple, c'est... Je vais essayer la vidéo. Je ne suis pas persuadée que ça va fonctionner. Alors là, vous ne l'entendez pas, mais en fait, elle chante une chanson de Queen qui est reprise en chœur par toutes les demoiselles qui... ont suivi, en fait, son conseil et se sont filmés avec ce fameux Chant d'Achille. Alors, le Chant d'Achille totalise plus de 180 millions de vues. The Song of Achille a été le premier roman culte d'une ancienne enseignante de latin qui est devenu un best-seller. Il a été vendu à 2 millions d'exemplaires dans le monde et traduit en 25 langues. Ce qui est très étonnant, c'est que ce roman, il est sorti en 2011 et que c'est en 2021 que les ventes ont explosé. Est-ce qu'une des booktockeuses l'a trouvée dans la bibliothèque familiale ? Est-ce qu'elle l'a ressortie ? Est-ce qu'elle l'a découvert ? Est-ce qu'elle l'a trouvée extraordinaire ? Est-ce qu'elle s'est dit que ça méritait qu'on en parle sur Booktoc ? Et est-ce qu'à partir de là, ça a mis le feu aux poudres ? J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé parce que je ne m'explique pas pourquoi les ventes ont été normales. L'éditeur dit toujours que les ventes ont été relativement normales les premières années et puis tout d'un coup, ça a explosé. Donc, c'est la même chose quand on a une bibliothèque familiale. Il est bien possible qu'un jour, un des enfants de la famille, un des ados, trouve un bouquin que vous aviez probablement oublié et qui va finalement être quelque chose qui va entrer en résonance avec son moi à un temps déterminé, qui est peut-être 20 ans ou 30 ans après vous, mais c'est un peu le même principe que ce qu'on trouve sur BookTok. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les livres un petit peu spicy, les livres interdits. J'ai trouvé pas mal de témoignages de bibliothécaires et de libraires qui nous disent que c'est embêtant parce que quand ils viennent et qu'ils ont des demandes de BookTok, parfois, c'est les livres qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge et donc, on est un petit peu mal à l'aise de leur proposer ces livres qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge et donc, effectivement, il y a des livres qui ne sont pas adaptés aux différents âges parce que ça peut être parfois perçu comme une grande manne de propositions dans lesquelles on doit aller faire ses propres choix, mais il y a aussi des BookTokers qui proposent des âges de conseils, un peu des trigger warning au début d'explications et qui disent ben voilà, celui-là, si vous avez 12 ou 13 ans, c'est peut-être pas une super idée pour vous de le lire. On revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on devrait se poser la question de savoir si un jour on a trouvé dans la bibliothèque familiale un livre avec une scène ou deux qui ne nous étaient pas destinés à un certain âge ? Oui, c'est arrivé très probablement à la majorité d'entre nous. Donc, je n'essaye pas de minimiser le phénomène. Ce que je veux dire, c'est que si de tels bouquins doivent se trouver, ben ils finissent toujours par les trouver. Dans la prescription, c'est ma dernière partie, j'ai été, et ça c'était il y a à peu près un an et demi, j'ai été très choquée il y a un an et demi d'entrer dans des librairies et d'arriver devant des tables qui sont vos tables BookTok, vos livres BookTok, recommandés par BookTok. Et donc, je suis allée trouver les libraires, j'ai été poser des questions aux libraires et ils m'ont dit mais en fait, on n'en pouvait plus d'avoir des dizaines et je vous jure, je me suis assise une fois à côté d'une table sur un petit banc et j'ai attendu et j'ai regardé et c'était complètement dingue parce que les moiselles, disons les adolescentes parce que c'est principalement des filles, arrivent en hurlant en disant leur maman maman, je l'ai trouvé, il est là sur la table car c'est ça que je cherche et les libraires nous disaient on n'en pouvait plus en fait, on avait des demandes mais 10, 15, 20 fois par jour pour le même roman parce qu'elles l'avaient vue sur BookTok et parce qu'elles avaient envie de le lire et donc finalement, on s'est facilité la vie, on a fait une table BookTok et donc on a une libraire qui opère en fait tout ce qui est intéressant, qui dépose ça sur les tables et c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc voilà. Les pratiques et la normativité des pratiques. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on lit des livres papiers et on se rend compte en fait que le livre de jeunesse devient un objet d'art. Le livre en lui-même devient un objet d'art donc j'ai repris ici les mémoires de la forêt dont on a parlé hier. Vous verrez, c'est une capture d'écran mais toute la vidéo est une espèce de mise à l'honneur graphique et mise en scène avec une esthétique un peu particulière de ce bouquin. Et alors, par la suite, il y a tout le concept des annotations. Alors là, je vous promets que c'est complètement délirant mais donc, tout le monde a annoté dans sa vie peut-être des bouquins mais maintenant, ça s'est érigé en art et alors c'est très très impressionnant parce que quand ma fille m'a dit maman, je voudrais bien les post-its pour annoter mes livres, je lui ai dit ok et donc on est allé regarder et elle me dit non, c'est cela que je veux spécialement et en fait, je n'avais pas compris que c'est cela qu'elle veut. c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes types de post-its. Certaines même des booktubeuses font, elles ont une association avec un compte Instagram, un compte Amazon sur lequel elles recréent des bibliothèques avec leurs romans préférés, leurs livres préférés, les post-its qui vont avec, qui matchent les couleurs entre la couverture et la couleur du post-it, les fluos qui vont avec et qui permettent de ne pas transpercer la page. On est sur un concept qui est incroyable et donc vous voyez, quand je dis pratique et normativité des pratiques, c'est que très souvent, on est ici sur une annotation avec tout ce qui est amour, vous le voyez en plus grand, en fait, en fonction des thématiques, il y a des couleurs et comme ça, elles retrouvent dans leur... Et alors, ma fille m'explique, parce que ça, je ne l'ai pas trouvé encore, mais ma fille m'explique qu'en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une amie, c'est de lui offrir ce livre qui a été annoté, commenté, c'est un peu comme si on partageait une lecture avec une amie. Et moi, je trouve ça extrêmement émouvant, en fait, en termes de bibliothèque familiale avec des gens qui ne sont pas votre famille, c'est qu'on arrive à partager et je n'ai pas le souvenir que moi, les classes ou les livres que j'ai lus en classe aient eu le... soient arrivés à faire cet effet-là sur les étudiants ou sur même quelques-unes des lectrices qu'on était. Et je trouve que ça, c'est un phénomène qui permet vraiment une communauté, en fait. Donc, on est sur des pratiques et des normativités de pratiques, des livres d'art, mais c'est surtout un renforcement de la communauté et du partage de l'amour des livres. Alors, toujours dans la pratique et la normativité des pratiques, je vous disais, le livre est mis en objet d'art, mais aussi les bibliothèques sont mises en objet d'art. Donc ça, c'est une des vidéos, mais il y en a des centaines de comment arranger sa bibliothèque, comment décorer sa bibliothèque, est-ce qu'on les classe par couleur ? Et donc, finalement, on se rend compte que les livres qui sont dans ces bibliothèques sont, on va dire, à 60% les mêmes, puisque c'est cette fameuse communauté numérique qui a décidé de se construire ensemble. Donc, on se retrouve avec ce genre de bibliothèques. Et enfin, ce sera ma conclusion, toujours dans la normativité. 5 minutes, parfait. Parfait, regardez, j'y suis. Normativité et créativité, comme je disais, c'est vraiment un élément de partage, de célébration de la lecture, de partage de passion. Ici, je vous ai mis, j'ai essayé de mettre la vidéo, mais elle était vraiment très longue. C'est un club de lecture, c'est très très drôle, il faut regarder la vidéo en entier. Donc, c'est des amis qui se rassemblent, je ne sais pas, la fréquence à mon avis, c'est une fois par mois. Des fiches avec qui est-ce que vous verriez bien comme acteur si on devait transposer le livre en film. Il y a des tableaux Excel avec le nombre de parutions. Je pense que ça, elles n'ont pas à rougir quand on fait des analyses littéraires avec des assistants de recherche à l'université. Vu la façon dont elles fonctionnent, elles n'ont pas du tout à rougir de leur pratique parce qu'on est sur des analyses assez incroyables avec des graphiques, le nombre de fois que les parutions, c'est complètement fou. Et ça, c'est des clubs de lecture alors au-dessus, vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle des cosplays. Alors les cosplays, c'est quoi ? C'est quand on se déguise dans des personnages de livres qu'on a aimés. Donc là, ça vient de l'Orolympus. Si vous voulez aller juste un petit coup d'œil sur BookTok, des cosplays de l'Orolympus, il y en a des centaines tous plus incroyables les uns que les autres. Il y a le phénomène de la trope, j'y viens. Trope, alors les tropes, c'est quoi ? C'est des terminologies qui déterminent l'idée générale du bouquin. Alors par exemple, Enemies to Lover, généralement c'est en anglais. Ça veut dire quoi, Enemies to Lover ? C'est un bouquin qui va mettre en scène des couples qui au départ ne s'entendaient pas se disputer et puis deviennent des amoureux. Donc voilà, on est sur un partage de ce type-là. Il y aura encore plein, plein, plein de choses à dire et de comparaisons qu'on pourrait faire entre ce type de pratiques et les bibliothèques. Moi, je voudrais conclure sur quelque chose qui m'a assez marquée aussi et qui était est-ce qu'on pourrait envisager en fait qu'aujourd'hui, grâce à ces prescripteurs adolescents, grâce aux jeunes qui font entrer ce type de livre à l'intérieur de bibliothèques familiales, est-ce qu'on pourrait envisager qu'en fait, la littérature remonte dans l'autre sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait envisager que ce soit les enfants aujourd'hui qui conseillent leurs parents ? Et moi, je peux vous dire que c'est déjà le cas à la maison. Je lis ce qu'elle me demande de lire et parce qu'elle me dit « Maman, c'est génial, tu vas adorer ». Donc, c'est des enfants qui conseillent aux parents. Ça a déjà été le cas avec Harry Potter. Ça a été un phénomène. Je pense que c'est le premier gros phénomène où c'est des enfants qui ont amené les parents à la lecture de la littérature de jeunesse il y a 20 ans maintenant. Mais est-ce qu'on pourrait envisager que ça devienne partagé par tout le monde ? Que l'adulte qui va lire pour le plaisir va y découvrir des choses qui vont faire écho à sa propre expérience et que ça va devenir ses propres coups de cœur ? Et donc, la conclusion de la conférence c'est plutôt une relance en fait. En préparant cette intervention, je suis tombée sur un article de Clémentine qui s'appelle « Le livre familial, un genre littéraire ». Et c'est un article qui m'a beaucoup parlé parce qu'en fait il est à l'origine de la création de ma réflexion aujourd'hui. Et la question c'est comment est-ce qu'on peut partager de manière intergénérationnelle, familiale, que ce soit avec une vraie famille ou avec une famille de communautés numériques ? Et puis Clémentine, tu vas m'excuser mais je vais prendre tes mots pour conclure. cette conception de lit familial qui parle fondamentalement de littérature, de relations intimes mais également codifiées entre des personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de se construire ensemble et qui souvent le font avec beaucoup de plaisir autour du littéraire. Un grand merci. Un grand merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada